Le ministre tunisien de l'investissement, du développement et de la coopération internationale, qui est également ministre des finances par intérim, a déposé sa démission du gouvernement ce vendredi 18 août 2017. Fadel Abdelkefi est impliqué dans une affaire de soupçon de fraude. Alors qu'il était encore à la tête de la société d'intermédiation en bourse Tunisie Valeurs, une forte somme de devises auraient été transférées de manière frauduleuse. Ce qui a conduit à la condamnation de l'homme politique en 2014 suite à une plainte de la douane tunisienne. Un autre procès est prévu pour septembre 2018. Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a de son côté affirmé son soutien au ministre. Après avoir accepté cette démission, je lui ai demandé de continuer la gestion des affaires courantes jusqu'à ce qu'il y ait de nouvelles nominations. Fadel Abdelkefi est un exemple de compétence et je respecte sa décision de faire face à la justice en dehors de son poste au gouvernement. Et telles sont les traditions que nous souhaitons mettre en place pour la seconde république. Fadel Abdelkefi reste une grande compétence pour la Tunisie. Au pouvoir depuis août 2016, le gouvernement, dirigé par Youssef Chahed, a toujours affiché sa volonté d'éradiquer la corruption en Tunisie et ce, dans tous les domaines. Très vite, des hommes d'affaires ont vu leur bien gelé par la justice et des associations, dans l'incapacité de justifier leur revenu, ont dû cesser toute leur activité. C'est pour éviter toute polémique que le ministre qui s'occupe du portefeuille des finances a donc préféré prendre les devants en déposant sa démission. Le ministre chargé de la déontologie dans la gestion des finances publiques ne pouvait pas échapper à pouvoir se soustraire de sa fonction ministérielle, d'autant plus que, s'il ne le faisait pas, il était déjà condamné en première instance par une peine de prison et puis une indemnisation financière à hauteur de 1,8 million. La démission du ministre Fadel Abdelkefi ne prendra toutefois pas effet immédiatement. Celui-ci continuera à gérer les deux ministères dont il a la charge, jusqu'à ce que des remplaçants soient désignés au cours d'un remaniement ministériel qui ne saurait tarder. Ce changement au sein du gouvernement, prévu de longue date, doit être annoncé dans les mois à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !